Lui c'est le plus gros youtubeur au monde, probablement que tu le connais, et il nous a donné un conseil juste surpuissant pour devenir un as en création de contenu. Le concept est simple, il te dit qu'au lieu de chercher à créer le contenu parfait, cherche simplement à améliorer à chaque fois tes contenus d'un pour cent par rapport au précédent. Mais concrètement, il ne te dit pas comment faire. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous partager le protocole exact à suivre pour améliorer à chaque fois d'un pour cent vos contenus par rapport au précédent. Et je vous ai prévu plein d'autres pépites qui vont faire de vous un as de la création de contenu, alors restez bien jusqu'au bout. Alors voici la méthode exacte pour améliorer chacun de vos contenus à chaque fois d'un pour cent par rapport au précédent. Donc je vais vous fournir gratuitement ce document, vous pouvez le récupérer sur le premier lien en description. Et ce qui va se passer c'est qu'on va décomposer toute la création de contenu en un ensemble de pôles. Vous avez par exemple la rédaction du script, vous avez le dynamisme, vous avez la technique, vous avez le charisme, vous avez le ton, vous avez la vibe, vous avez le montage, vous avez le sujet, vous avez le storytelling, etc. On pourrait même en trouver d'autres. Et pour chacun de ces pôles, on va décomposer un ensemble de micro-tâches. Par exemple pour le script, on va avoir tout ça. Donc rédiger une bonne accroche, avoir une bonne intro, être plus synthétique, avoir plus de précision dans les informations, etc. Pour le dynamisme, on va avoir mettre plus d'énergie, mettre plus d'entrain, enlever les passages ennuyants, couper les E, couper les blancs, changer plus de plans, etc. Vous voyez que pour chacun des pôles, on a un ensemble de choses qu'on va pouvoir améliorer. Et l'idée de MrBeast, c'est de vous dire, vous n'avez pas besoin de changer radicalement votre création de contenu du jour au lendemain, vous n'y arriverez pas. Vous avez simplement besoin à chaque fois d'améliorer une seule chose. Par exemple, vous pouvez commencer par améliorer simplement votre accroche, puis le contenu suivant vous allez apprendre à mettre un peu plus d'énergie. Ensuite vous allez simplement changer un petit truc dans votre décor, ajouter un petit neon, une petite lumière, une petite plante, quelque chose comme ça. Vous pouvez ensuite, le coup d'après, corriger un tic de langage, vous tenir un peu plus droit par améliorer votre posture. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est des petites actions qui sont tout à fait abordables et qui ne vous paraissent pas insurmontables. Vous dites simplement le prochain contenu, avant je bougeais un peu dans tous les sens, là je vais simplement me tenir un peu plus droit. Et de cette façon, la création de contenu paraîtra beaucoup plus simple. Et quand vous allez regarder 10 contenus avant, entre temps vous aurez amélioré 10 petites choses. Vous allez voir qu'en l'espace de 10 contenus, vous aurez considérablement amélioré votre création de contenu. Et bien MrBeast le dit souvent, quand on a fait 100 contenus, qu'on améliore à chaque fois d'un pour cent, et bien on devient un créateur professionnel après 100 contenus seulement. Voilà, je vous invite à récupérer ce petit script, enfin ce petit document en description, il pourra bien vous aider. Et je vais vous donner également beaucoup d'autres conseils à venir, alors restez bien jusqu'au bout. Ensuite j'aimerais qu'on parle d'une erreur que je vois extrêmement souvent. C'est des petits créateurs qui vont sans arrêt parler d'eux. Ils vont créer des contenus qui tournent autour de leur personne. Le problème c'est qu'ils sont des tout petits créateurs, des no-bonus, ce ne sont pas des personnalités publiques. Ils n'ont rien accompli de particulier dans leur vie. Donc les gens se fichent de qui vous êtes, ils se fichent des contenus qui sont tournés vers vous. Récemment par exemple on a Gaël Monfils qui a lancé une chaîne YouTube. Bon bah lui, un des meilleurs joueurs au monde au tennis, il a déjà un nom. Donc lui il peut se permettre de faire des contenus par exemple, voulez-vous que j'arrête ? Ou alors je reprends enfin les tournois. Donc il fait des vlogs où il parle de lui, de sa personne et ça intéresse les gens. Le mec a quelque chose à raconter et puis il a d'entrée de jeu et une certaine crédibilité. Mais vous, vous ne l'avez pas. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire un contenu, par exemple si vous arrêtez YouTube, enfin vous voulez demander votre avis, vous ne pouvez pas faire un contenu, voulez-vous que j'arrête YouTube ? Tout le monde s'en fiche que vous arrêtiez YouTube, on ne sait pas qui vous êtes, personne ne vous suit. Donc faites-le, faites ce type de contenu tourné vers vous. Uniquement, une fois que vous avez beaucoup de notoriété, ne faites pas cette erreur. Alors il y a quand même une exception à ce que je viens de vous dire, c'est le building public. En ce moment ça cartonne et vous pouvez en partant de zéro documenter un projet de A à Z en étant purement authentique. Il ne faut pas vous faire passer pour un expert si vous ne l'êtes pas. Il faut vous montrer vulnérable, vous montrer que vous êtes un débutant et justement montrer toute votre progression. Il y a des gens qui vont s'identifier à vous parce qu'on a du mal à s'identifier à un expert qui a 10 ans d'expérience que plus que nous. Alors que quand on part de zéro, je ne sais pas, vous voulez vous inscrire à la boxe, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais boxé et qui vous documente ses premiers cours, comment il a reçu les coups, comment il a appris à surmonter la peur des coups, etc. Ça va vous intéresser en tant que débutant. Donc si vous prenez le positionnement de quelqu'un de débutant et que vous documentez tout votre parcours, à condition que vous fassiez quelque chose d'intéressant, ça peut bien marcher. On a un exemple concret, c'est ce monsieur là, je viens de le découvrir, il a quand même 12 000 abonnés. Vous voyez que ses vidéos ne marchent pas trop mal. Il a fait toute une série de building public, il est déjà à l'épisode 33. Il fait plutôt pas mal de vues, on est sur une moyenne d'à peu près 5-6 000 vues. Parfois il fait même plus de 10 000 sur pas mal de vidéos alors qu'il n'a que 11 000 abonnés, donc il a une bonne rétention d'audience. Et en fait il construit une cabane en pleine nature. Vous voyez que là il a ajouté par exemple une balançoire dans sa cabane. Et il documente tout de A à Z, c'est des contenus très authentiques. Et du coup ça marche, donc c'est l'exception un petit peu à ce que je viens de vous dire. Vous pouvez faire du contenu un peu tourné vers vous à condition de faire un building public, sans vous faire passer pour un expert, et en documentant tout de A à Z et en ayant un projet intéressant. Il faut qu'à la base le sujet intéresse. Ensuite, troisième chose, également super importante, mais pourtant très largement sous-estimée de la plupart des créateurs, c'est la cohérence qu'il y a entre votre contenu et l'image que vous projetez. Ne l'oubliez pas, sur les réseaux, vous allez naturellement attirer des gens qui vous ressemblent, que ce soit dans la façon de parler, dans les centres d'intérêt, dans la façon dont vous allez présenter les choses, etc. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui vont avoir une grosse incohérence, ils vont traiter de certains sujets avec un certain ton, mais derrière ils vont avoir un décor qui est complètement loufoque, ou alors un style vestimentaire complètement loufoque. Ne l'oubliez jamais, l'habit fait le moine, et les gens ne vous laissent pas de chance pour faire une bonne première impression. C'est-à-dire que s'ils lancent votre vidéo et qu'ils s'attendent à un sujet sérieux, que c'est leur tempérament, et que vous derrière, vous êtes habillé en lacostéenne, vous risquez clairement de perdre en crédibilité, et les gens peuvent quitter d'office votre vidéo. Alors faites en sorte tout simplement de dresser un avatar, vous vous demandez quelle est la personne typique qui me regarde, et vous allez vous demander quelle est sa façon de communiquer, comment est-ce qu'elle a tendance à s'habiller, qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre, qu'est-ce qu'elle a envie d'écouter, qu'est-ce qui pourrait la repousser, et ensuite faites preuve de cohérence entre les sujets et le ton que vous avez, et l'aspect visuel de votre vidéo. Vous allez pouvoir jouer sur le décor, donc si vous n'avez pas envie de mettre le plein pot sur un décor, partez sur quelque chose de simple, un simple mur blanc, ça fait le taf, vaut mieux ça que quelque chose qui vous fait perdre des points, au moins le mur blanc ne vous en fait pas perdre. Vous avez également du coup votre style vestimentaire, donc les habits c'est super important, si vous avez un col roulé et que vous vous exprimez bien, vous allez attirer des gens au col roulé, avec les centres d'intérêt d'un mec qui a un col roulé, je caricature évidemment, mais vous avez compris l'idée, vous avez le décor, les habits, évidemment le ton ou plutôt la communication, la façon de parler, tout ça pareil ça envoie un message sur vous, sur qui vous êtes, sur la façon dont vous allez présenter votre vidéo par la suite, et donc réfléchissez à qui est votre avatar, qui est la personne qui vous intéresse, et adaptez votre communication en fonction de votre avatar, c'est vraiment super important. Au fait les gars, chaque semaine je partage de nombreux conseils sur la création de contenu, pour vous apprendre à faire exploser votre audience, vous savez que j'ai gagné près de 300 000 abonnés, en moins d'un an sur mes différentes plateformes, donc ça se passe sur mon canal Telegram, on est déjà un peu plus de 6 310 membres, c'est sur le deuxième lien en description, c'est complètement gratuit, alors rejoignez-nous pour apprendre beaucoup de choses, en création de contenu. Bon et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est du contenu 100% sur la création de contenu, comment développer une audience, comment la monétiser, ça devrait vous intéresser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pensez au pouce bleu pour me soutenir, à très bientôt.